Bonjour Moutasem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode de la série Apaiser l'esprit, méditer pour ne plus stresser. Dans l'épisode d'aujourd'hui on va répondre à la question quand méditer et combien de fois méditer. Commençons par la question combien de fois méditer. Il est intéressant de méditer une fois par jour. Une pratique quotidienne va permettre d'installer cette habitude et d'en retirer les plus grands bienfaits. Donc l'objectif pour toute personne qui commence à méditer est de mettre en place cette pratique quotidienne. Certaines personnes de début voudront en faire plus. Lorsqu'on découvre la méditation, qu'on commence à ressentir les bienfaits, parfois on va en faire plus. Donc si vous souhaitez faire deux séances par jour, faites-le, mais n'en faites pas trop. Parce que parfois il y a un phénomène de saturation lorsqu'on débute, il y a l'entrain du départ et après il risque d'y avoir une déception par rapport à lente progression et la personne qui débute risque de se décourager. Donc mieux vaut commencer doucement mais avec régularité. Si cela veut dire faire trois à quatre séances par semaine, commencez ainsi trois à quatre séances par semaine, mettez cela en place et ensuite graduellement essayez d'augmenter jusqu'à arriver à une séance quotidienne. Répondons maintenant à la question quand méditer. Il est utile d'établir un planning, donc de choisir, de déterminer dans votre journée quand est-ce que vous allez méditer et d'essayer de suivre ce planning, de vous y tenir avec douceur mais avec quand même ténacité, avec une ténacité patiente. Planifier des créneaux horaires pour méditer, ça crée une bonne motivation. Cependant, si ça devient trop contraignant, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à bouger le moment de votre méditation dans votre journée. Cela reste flexible. L'idée, c'est de mettre en place une routine, d'avoir l'habitude de méditer et bien souvent, si on ne prend pas le temps en amont d'organiser ces séances, on risque de les oublier, on risque de les négliger. Donc d'une part, planifier votre séance et d'autre part, si ça devient trop difficile, n'hésitez pas à changer le moment dans votre journée où vous allez méditer. Parce qu'encore une fois, méditer n'est ni une obligation ni un devoir. Alors observez votre état d'esprit avant de méditer. Car chez certaines personnes, il y a des moments dans la journée où elles vont être plus aptes à profiter pleinement de leur méditation. Donc il y a des chances que votre état d'esprit affecte votre méditation. Si vous vous sentez pressé, si par exemple vous levez le matin, vous avez très peu de temps avant de partir au travail, ce ne sera peut-être pas le moment idéal parce que votre attention, votre concentration sera amoindrée. Donc essayez de trouver un moment dans votre journée où vous vous sentez disponible, où vous n'avez pas une pression extérieure qui va risquer de vous distraire lors de votre séance. Ça peut être le matin pour certaines personnes ou le soir pour d'autres ou durant la journée. Je connais des personnes qui, au bureau, ont un petit créneau à l'heure du déjeuner ou durant l'après-midi où elles s'installent, elles s'isolent pour pouvoir méditer. Donc chaque moment a ses avantages et ses inconvénients. Le matin, c'est intéressant de commencer la journée avec un ancrage en soi, où on prend le temps de se recentrer avant d'aller dans le monde. Dans la journée, c'est bien aussi pour se ressourcer, comme le soir aussi, en fin de journée, lorsqu'on a accumulé des tensions, du stress, des activités, des tensions aussi au niveau du corps. Le fait de se poser, de s'étirer peut-être un peu avant une séance et puis de méditer le soir, ça permet de bien se ressourcer de sa journée de travail et ça permet aussi de bien dormir. Donc à vous là aussi d'expérimenter le moment qui vous convient. Essayez de faire 4-6 semaines le matin par exemple, vous voyez comment ça se passe, essayez le soir et ensuite vous allez déterminer quel est pour vous le meilleur moment pour méditer. Alors on a vu dans cet épisode quand méditer et combien de fois méditer. Combien de fois méditer, l'objectif c'est de mettre en place une pratique quotidienne tout en sachant qu'on reste flexible. Il est utile aussi d'organiser ses séances dans sa journée et on a vu aussi qu'à vous de trouver, d'expérimenter le meilleur moment pour vous de mettre en place cette pratique quotidienne. Merci d'avoir suivi cet épisode. Cet épisode tiré de la série Apaiser l'esprit, tiré du livre du même titre. Pour en savoir plus sur ce livre, je vous mettrai le lien sous cet épisode. A très bientôt pour un futur épisode.